... Justicia Télévisions, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévisions et mettons en TNT Canal 54 et sur le bouquet ZY TV Canal 146. ... Le voici, patron. ... ... Tu es une bombe toi. ... Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. ... Waouh! Forme. Correcte. Fond. Correcte. Aucune faute d'orthographe. Patron! Mais je te dis, tu es formidable, Harley. Vous m'est flattée ou quoi? Mais non, je te dis la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée, fiancée, fiancée. C'est quoi être fiancée? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je récule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Donc, tu as besoin du succès. Et moi, je suis la clé de ton succès. Et considéré comme harcèlement sexuel, quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ses peines seulement. Yo! Au bout de là! Le linge sale s'élève en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres. Tu ouvres le coffret fort. Tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici. Et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. mais tu ne peux me faire rien. Tu prends la plaque de rire, ne me fais rien. Et à la fin des billets. Tu ne me fais rien. Je m'en suis en danger. Et toi, tu ne peux pas te dire pas la paix. Calme-toi sans mon bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire non ma chérie? Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Arley, tu me vois moi en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais Copère. Cet temps-là est revenu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrées dans mon téléphone. De ces pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Arley, Arley écoute, Arley attends, Arley. Arley attends, Arley je t'appelle. Alors, alors, sécurité. Oui, oui, empêchez la journaliste est là. Oui, mon assistant, empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime. Article 174 de la loi numéro 06-018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver nombreux sur vos postes téléviseurs et bienvenue à ce nouveau numéro de 30 minutes contre les harcèlements sexuels. À ce nouveau numéro, je reçois pour vous les présidents d'Élisabelle, M. Godé Kayembe, à qui je souhaite le bienvenu à cette émission. Merci. M. Godé Kayembe, pourriez-vous nous dire succinctement quelle est la mission d'Élisabelle ? Je m'appelle Joseph Godé Kayembe, je suis le président du conseil d'administration de l'Élisabelle. Je travaille sur cette question depuis 2014, ça fait actuellement plus de 28 ans qu'on est dans le domaine. La l'Élisabelle, c'est une organisation des droits de l'homme spécialisée dans la protection des femmes et des enfants. Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Et nous travaillons sur la question de protection des femmes et des enfants depuis plusieurs années. Oui, dans la signification des sigles, l'Élisabelle, nulle part n'est mentionné la femme. Oui, effectivement, nous n'avons pas mentionné la femme, mais nous avons un programme spécifique que nous appelons le Kayem. Kayem, c'est le centre d'assistance judiciaire et psychosociale pour femmes et enfants victimes des violences. Pour régler le problème lié à notre dénomination, nous avons créé à côté de la l'Élisabelle Kayem. Kayem qui est ce programme d'accompagnement judiciaire des femmes et enfants victimes des violences. Justement, comme nous parlons de violences sexuelles, la loi du 20 juillet 2006 indique aussi dans son article 174D l'infraction du harcèlement sexuel. Cette disposition incrimine l'infraction du harcèlement sexuel. Mais cela fait près de 15 ans depuis la promulgation de cette loi. Est-ce que vous pouvez vous nous dire, existe-t-il une avancée au niveau de la justice congolaise ? Le problème n'est pas au niveau de la justice. Le problème, c'est au niveau des consommateurs de l'avantage qui est prévu par la loi. Les consommateurs sont les femmes. Est-ce que lorsque les femmes sont harcélées, est-ce qu'elles dénoncent ? Elles dénoncent auprès de quelle structure qui doit les accompagner ? C'est ça le grand problème, c'est à ce niveau-là. Justement, l'État congolais a constaté qu'il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes. Le harcèlement sexuel surtout, dans le milieu du travail. Parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, une femme peut présenter les tests avec les garçons. Il réussit brillamment. Mais pour être engagé, on lui demande d'enlever des habits pour coucher avec le patron. Si il ne le fait pas, on ne l'engage pas. Et c'est connu, est-ce que les filles-là, quand elles voient ça, est-ce qu'elles viennent dénoncer ? C'est un problème. Et c'est au regard de tout ça. Les femmes mariées qui sont dans les entreprises sont harcélées de manière permanente. La femme se retrouve avec deux maris. Elle est mariée à la maison et elle est mariée au travail. Tous ces problèmes, ça, c'est connu. Les raisons pour lesquelles l'État congolais a pris des précautions pour sortir une loi, pour mulguer une loi qui doit protéger toutes ces femmes-là. Les problèmes qui se posent maintenant, c'est à l'échauffe des femmes. Pourquoi les femmes ne dénoncent pas ces choses ? Pourquoi ces femmes ne dénoncent pas ? Elles vont se retrouver dans les cartels d'autres femmes qui sont déjà habituées à ce genre de pratiques qui les découragent à pouvoir dénoncer. Ça fait qu'on a un problème. Même dans le mieux universitaire, nous faisons des campagnes pour dénoncer les violences sexuelles. Pour dénoncer les points sexuelles transmissibles. Nous disons aux filles, venez nous voir. Nous sommes disposés, nous sommes prêts à mettre fin aux carrières des enseignants. Nous sommes prêts à mettre fin aux carrières des DG, des directeurs. Les femmes ne venaient pas dénoncer. Mais qu'est-ce qui explique l'absence des dénonciations des victimes du harcèlement sexuel ? Je crois que le problème, première chose, c'est d'être les femmes elles-mêmes qui ne trouvent pas l'intérêt. Qui ne trouvent pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'elles banalisent le fait, les femmes elles-mêmes. Deuxièmement, les femmes qui se retrouvent, ou soit qui résistent, mais qui sont encouragées par d'autres femmes qui sont déjà dans le système, qui ont déjà soumis les mêmes violences, qui trouvent qu'il est anormal que les autres entrent dans l'entreprise sans pouvoir aussi soumire les mêmes violences. Et qui les encouragent à aller. Aussi, d'autres femmes qui n'ont pas d'information, des structures, des prises en charge. Parce que la femme se pose la question, quand je vais dénoncer, s'il les chauffe ici, si je n'arrive pas au bout de la réponse, qu'est-ce que je deviens ? Aussi parce que d'autres femmes qui ont dénoncé, soit elles n'ont pas obtenu les résultats escomptés, du fait que le magistrat n'a pas rendu correctement la justice, et la femme est balottée au niveau de l'entreprise, se retrouve en dehors du système. Ça décourage les autres femmes à pouvoir aussi dénoncer. Mais justement, il y a un problème aussi des réparations qui se pose à ce niveau. Il y a un problème des réparations, mais il faut d'abord gagner le procès pour obtenir la réparation. Si au niveau du procès, on trouve les dossiers, c'est tout entre le magistrat et le magistrat vers eux, qui a déjà empoché l'argent, la femme, elle perd. Et quand elle perd le procès, automatiquement, elle prend le travail. Automatiquement. Elle n'est pas protégée. Et c'est aussi ça le grand problème. Et le grand problème que nous avons. Tout ça, c'est un engrenage qui fait qu'effectivement, les femmes hésitent de dénoncer. Et les autres, ceux qui dénoncent, n'ont pas la protection nécessaire pour être encouragées les autres femmes à continuer. Mais comment protéger maintenant, quand vous dites que non, il y a un problème de protection ? Comment faire pour protéger ces victimes du enseignement sexuel ? La Lysadelle a créé une clinique juridique. Notre clinique juridique a des psychologues, a des assistants sociaux, a des avocats. Nous avons un collectif d'avocats très efficace, incorruptible. Lorsque les dossiers se trouvent entre eux-mêmes, de nos psychologues, de nos avocats, tous les magistrats ne peuvent avoir peur de pouvoir faire n'importe quoi. Mais malheureusement, les femmes ne savent pas, ne viennent pas à nous. Si les femmes viennent à nous, elles trouvent la solution à leurs problèmes. Et ça, c'est connu. Justement, pour parler de femmes victimes du harcèlement sexuel, comment Lysadelle peut prévenir, n'est-ce pas, l'infraction du harcèlement sexuel ? Je crois que Lysadelle fait la campagne de sensibilisation en termes de prévention. Nous avons l'État congolais à promulgué la loi. Lysadelle s'est mis à vulgariser cette loi. Elle a reproduit la loi. La loi suit la violence sexuelle. Nous l'avons reproduit. Nous l'avons mis à la disposition de tous les magistrats de la République, de tous les OPJ de la République. Nous l'avons mis aussi au niveau de la communauté, des chauve-quartiers, pour que ça serve. C'est un thème de prévention. Nous sensibilisons les gens pour que les gens sachent que la loi existe et qu'il faut l'utiliser. Il y a des avantages prévus par la loi. Mais il appartient aux personnes qui sont vulnérables lorsqu'ils reçoivent et ils sont harcélés lorsqu'ils ont des problèmes. Il s'est référé à la Lysadelle qui a des avocats, des avocats compétents, des bonnes volontés. Ce n'est pas seulement les avocats. Les avocats, vous pouvez en voir dans le quartier. L'avocat peut trahir les clients. Au Congo, les avocats coopèrent avec le bourreau. Mais au niveau de la Lysadelle, il y a l'éthique que nous avons mis, le code éthique que nous avons mis en place. Aussi, les avocats que nous récutons sont les avocats qui ont une certaine moralité et qui comprennent qu'ils travaillent pour la cause des personnes vulnérables. Nous, on n'engage pas n'importe quel avocat. On travaille avec les avocats qui sont engagés dans la lutte, qui ont la vocation. Parce qu'accompagner une femme vulnérable victime des violences sexuelles au bas et sur les genres, ça demande un certain nombre de prérequis en termes de moralité, en termes de volonté, en termes de détermination. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un d'arriver jusqu'au bout dans ce pays où la corruption est à un niveau très élevé si on n'a pas une volonté, une détermination. Je crois que n'importe qui peut tomber. Mais comme nous avons la chance d'avoir ces avocats qui sont des chrétiens qui ont démontré qu'ils sont capables de pouvoir travailler même s'ils n'ont pas d'argent, je crois que les femmes qui viennent à nous, à la Lysadelle, trouvent gain des causes. Et nous avons déjà gagné beaucoup de procès de violences sexuelles au niveau de la Lysadelle et nous les avons gagnés. Et c'est rare d'avoir une femme qui vient à la Lysadelle qui perd le procès. Justement, comme nous parlons de cas de procès, Lysadelle a déjà enregistré combien de cas de dénonciation de l'infraction du harcèlement sexuel ? Pas l'harcèlement. Pour ce qui concerne les violences sexuelles, nous avons accompagné des milliers de femmes en justice. Mais on peut dire que le cas du harcèlement sexuel... Les cas de harcèlement sexuel sont des cas rares que nous recevons dans les cliniques. Nous recevons rarement les cas de harcèlement sexuel. Et nous sommes allés même dans les lumières universitaires pour leur dire voici l'avantage que vous avez. Mais pourquoi vous n'enregistrez pas des cas de harcèlement sexuel ? On peut dire que cette infraction n'est pas pris en compte ? Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas courir derrière les femmes pour leur dire venez les dénoncer. Ce sont des responsables. Nous leur disons si vous êtes mal à l'aise, harcèlés, venez, nous sommes disposés à vous accompagner. C'est notre rôle. Ce serait très compliqué s'ils n'avaient pas l'information. Ils ont l'information mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas peut-être parce qu'ils sont encouragés ou qu'ils se complaisent ou carrément ils sont découragés par ceux qui ont été ceux qui ont dénoncé avant qui ont été accompagnés en justice par d'autres structures ou par d'autres avocats et ça fait qu'on n'arrive pas à recevoir suffisamment des cas de dénonciation. Mais je sais que 99% des femmes sont harcélées dans le lieu de travail. Ça vous l'avez laissé ? Comme nous parlons de sensibilisation, la chaîne de télévision Justice et la télévision avait, n'est-ce pas, répandu ses ambassadeurs dans le cadre des luttes contre le harcèlement sexuel dans la province du Nord qui vaut plus précisément à Goma. Nous allons les suivre à travers ces reportages et on se retrouve juste après. Lancée depuis 2017, la campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en milieu scolaire vise principalement les élèves, affirme la présidente de l'association Femmes en action pour la dignité humaine. Objectif principal, soutien Gracia Kibandja faire des écoles des acteurs de défense et promotion des droits humains. Nous sommes actifs dans la ville de Goma, dans le territoire de Masisi, des Niragongo, des Routchou également et nous travaillons plus avec les jeunes femmes comme je l'ai dit mais aussi d'autres femmes. Tout dépend de la thématique que nous allons aborder mais nous sommes plus focalisés en milieu scolaire. Pourquoi ? Parce que dans le milieu scolaire et en étant plus jeune la plupart des fois, la femme subit plusieurs violences et des fois quand elle n'est pas informée, ça affecte même son avenir. c'est pourquoi on s'était donné depuis 2016 un taguette de sensibiliser, de conscientiser, de faire des plaidoyers pour que la jeune fille puisse avoir non seulement des informations mais aussi que le milieu scolaire puisse être un lieu sûr pour la jeune fille parce que très souvent les filles sont victimes de plusieurs violations et plus particulièrement le viol mais également surtout le harcèlement sexuel en milieu scolaire et donc nous nous sommes donnés un taguette de lutter contre cela à travers un projet qu'on denomme « Campagne de lutte contre le violon sexuel en milieu scolaire ». Oui, au fait nous menons plusieurs actions notamment d'abord l'information parce que vous savez que quand quelqu'un n'a pas d'informations c'est un peu difficile qu'il puisse savoir dénicher les différents cas de violences sexuelles. Nous menons aussi la vulgarisation. Ça c'est un outil au fait c'est un outil que nous utilisons très souvent auprès des écoles et à travers cet outil nous essayons de conscientiser les jeunes filles. On fait comment ? On le regroupe d'abord en clubs et ces clubs-là sont constitués de cinq élèves par école et dans chaque école il y a trois filles et deux garçons. Pourquoi ? Parce que la lutte contre le violon sexuel la lutte contre le harcèlement sexuel ne peut pas se faire uniquement avec les filles seulement ou avec les femmes seulement il faut nécessairement intégrer ou conscientiser aussi les hommes à accompagner les femmes dans la lutte contre le violon sexuel et donc en le regroupant en clubs nous leur formons on vulgarise auprès de la loi modifiant le code pénal pour qu'ils puissent connaître la loi du 20 juillet 2006 la loi du 20 juillet 2006 modifiant le code pénal pour qu'ils puissent connaître tout ce que notre pays réprimante par rapport au viol par rapport aux violences et tout et en connaissance de cela elles sont très outillées à travers aussi cet outil elles sont très outillées pour non seulement dénicher les cas de violence sexuelle dans leur milieu respectif pas seulement en milieu scolaire mais également même dans leur quartier et tout mais également on les apprend aussi à référencer certains cas étant donné que les élèves ne voluent pas en vase clos d'où l'implication des enseignants et des comités des parents dans les actions de sensibilisation pour le changement de comportement c'est limite pas seulement aux élèves parce que nous savons que ce sont les enseignants qui sont très souvent des présumés harceleurs comme tu l'as dit donc nous avons aussi des séances avec les enseignants et des fois même nous faisons des séances ambilatérales avec les enseignants et les élèves pour essayer de briser le mythe qui existe entre l'enseignant et l'élève parce que des fois quand l'élève voit l'enseignant comme un petit dieu l'enseignant aussi profite de cela pour abuser de certaines prérogatives auprès des élèves et donc ce qui fait c'est que quand nous essayons de conscientiser les enseignants quand nous essayons de conscientiser aussi les comités de parents parce que très souvent quand nous sommes en échange entre pères éducateurs avec les élèves ils nous disent que non nous pouvons avoir la formation mais il y a nos parents aussi qui de fois sont aussi si je peux dire complices dans certains cas et des fois même surtout en termes de dénonciation parce que vous savez jusqu'à présent certaines personnes la société prend le harcèlement à la légère pourtant le harcèlement c'est la source même c'est de cette façon là que commencent les actions pour arriver au viol la présidente de l'association Femmes en Action pour la dignité humaine salue la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel lancée et menée par Justicia TV dans les médias dans la mesure où elle emboîte le pas au combat de plusieurs activistes des droits de la femme je remercie cette chaîne de télévision parce qu'elle vient d'emboîter le pas de plusieurs activistes de droits humains et particulièrement ceux de droits de la femme parce que vous savez que sans le média tout le combat que les activistes font ne peuvent pas être relayés et donc à cette chaîne je vous remercie aussi et je demande à ce que d'autres chaînes puissent aussi emboîter les pas parce que vous savez ce combat il est long le combat de lutte contre la violence sexuelle et surtout la vulgarisation de la loi parce que vous savez que c'est pas seulement un milieu scolaire où il y a le harcèlement d'ailleurs en milieu scolaire le harcèlement n'a pas son ampleur comme en milieu professionnel et donc en milieu professionnel c'est encore plus pire et donc il faudrait continuer à vulgariser la loi et surtout appeler les différentes personnes qui sont victimes d'harcèlement victimes de viol victimes de violence à dénoncer parce que effectivement il y a encore ce problème là de dénoncer ce qui fait assez que de fois la lutte n'avance pas pourquoi ? parce qu'il y a ce problème de dénoncer et donc nous ce que nous pouvons faire nous pouvons saisir cette opportunité pour demander aux gens qui sont en train de nous suivre de ne pas seulement se limiter à écouter tout ce que dit la loi mais il faudrait aussi aller plus loin à dénoncer tout le cas de violence sexuelle et surtout d'harcèlement sexuel et comme vous l'avez dit plus en milieu professionnel ou dans le monde de médias parce que là aussi il y a à boire et à manger c'est pas seulement dans les autres mondes mais surtout dans le monde de médias les femmes sont très exposées elles sont très victimes de harcèlement pas seulement auprès de leurs collègues mais aussi d'autres personnes des fois elles sont obligées d'aller faire des interviews et tout et là elles subissent beaucoup de violence et donc il faudrait arriver à dénoncer il y a aujourd'hui il y a déjà un circuit de référencement un circuit de référencement qui permet à ce que la femme puisse dénoncer même dans l'anonymat et qu'elle puisse aussi arriver à couper cette chaîne-là des violences Femmes en Action pour la dignité humaine est une organisation des jeunes femmes qui travaille pour la promotion et la protection des droits des femmes ainsi que dans la prévention des violences contre les femmes et pour l'autonomisation de la femme je reviens à vous monsieur Godet Kayembe nous tendons aussi vers la fin de ces numéros monsieur Godet Kayembe vous avez dit que l'Isadelle accompagne n'est-ce pas les femmes mais il faudra que ces femmes puissent être dénoncées d'abord en amont comme l'a dit aussi cette disposition sur le harcèlement sexuel mais ne voyez-vous pas qu'il faudrait aussi aider ces femmes à dénoncer les aider c'est les sensibiliser nous faisons la sensibilisation mais sur terre rien n'indique nous avons des cliniques juridiques nous leur demandons que nous avons des cliniques juridiques qui peuvent vous accompagner en cas d'harcèlement si vous n'êtes pas à l'aise nous les faisons je dis que c'est rare que les femmes viennent dénoncer et c'est le grand problème que nous avons c'est celui-là vous avez vu à l'époque le ministre Lukiana avait fait de cela son chavacheva de bataille dénoncer nous gardons plus silence les femmes ne dénoncent pas si les femmes dénoncent auprès de l'Isadelle nous lui donnons les consignes pour obtenir des preuves mais c'est quoi le frein de ne pas dénoncer qu'est-ce qui est l'obstacle qui ne permet pas aux femmes de dénoncer c'est quoi vraiment l'obstacle je vous ai dit au départ que la difficulté qu'a les femmes à pouvoir dénoncer vient du fait que la majorité des femmes ont trouvé le système déjà ancré dans les entreprises où les femmes qui sont allées avant sont devenues les ambassadeurs les chefs des entreprises ils encouragent les autres femmes à y aller sans problème parce qu'eux aussi ont soumis la même situation comme ils ont connu ça eux aussi doivent aussi les connaître deuxièmement ils découragent les femmes qui veulent y aller qui veulent aller en justice ils les découragent en leur donnant n'importe quel exemple pour les décourager et troisièmement les femmes se posent des questions s'ils perdaient le boulot qu'est-ce qu'il va devenir qu'est-ce qu'il va devenir donc s'il n'y a pas tellement de protection en termes de garantie je pourrais dire que elle refuse les victimes ils refusent les dénoncer pour conserver certains avantages pour conserver certains avantages évite de dénoncer et ceux qui dénoncent ceux qui dénoncent pour la plupart utilisent la mauvaise procédure ou soient des mauvais avocats véreux qui complotent avec le bourreau pour les noyer et quand il est noyé automatiquement il perd son travail et il perd des avantages et tout ça c'est l'ensemble des choses qui doivent être sur lesquelles on doit travailler pour amener les formes à dénoncer on ne peut pas dire les formes dénoncées seulement il faut leur dire quelles sont les garanties que lorsque vous allez enregistrer vous allez gagner Justice et la télévision la chaîne à thématiques à judiciaire a lancé depuis le 23 juin dernier une campagne de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel avec pour objectif n'est-ce pas d'aider les victimes du harcèlement sexuel d'avoir la maîtrise de la loi sur les violences sexuelles mais aussi de les aider à briser l'ignorance judiciaire que pensez-vous de cette initiative les femmes doivent briser le silence c'est une très bonne initiative il faut travailler plus sur le brisement du silence les femmes doivent pas se taire les femmes doivent pas se taire parce que la femme elle est ce qu'elle est parce qu'à cause de son sexe quand la femme est violée et même quand elle est harcelée elle cède aux violences au rapport sexuel qu'elle peut faire avec le chef et le fait malgré elle elle est détruite sur le plan psychologique et cette femme elle sera jamais toute sa vie elle sera jamais à l'aise mais néanmoins nous sommes prêts à pouvoir au début quand elle est harcelée de pouvoir l'accompagner et d'obtenir la révocation de son chef et même son arrestation nous pouvons le faire et l'obtenir mais il appartient aux femmes de pouvoir s'intéresser à nous et si au niveau des entreprises il y a d'autres femmes qui se misent déjà de violences et qui découragent d'autres femmes à pouvoir aller de l'avant nous sommes prêts à pouvoir leur apporter les consignes psychologiques pour qu'elles comprennent que c'est très important que lorsque leurs collègues sont harcelés qu'elles puissent aller dénoncer ou aller en justice pour l'intérêt de toutes les femmes Monsieur Godé Kayembe ces numéros touchent déjà à sa fin quels derniers mots pouvez-vous dire aux victimes qui nous suivent à cet instant ainsi que les présumés harcèleurs du harcèlement sexuel je crois qu'il appartient aux femmes de pouvoir décider de leur vie il n'y a aucun homme un super-homme qui a le pouvoir de décider sur la vie d'une femme au travail je crois que les femmes ont l'obligation dans l'intérêt dans leurs propres intérêts de pouvoir dénoncer les hommes qui les harcèlent au travail surtout l'avenir de la personne ne s'est pas dans le travail l'avenir d'une femme n'est pas dans le travail même si elle est travaillée si elle n'est pas à l'aise au travail à quoi sert-il à quoi sert-il de pouvoir vivre dans une société où on est harcélé permanemment sans dénoncer pendant qu'on a l'obligation de pouvoir vivre en paix je crois que la femme même au prix de sacrifice elle peut bien accepter de pouvoir dénoncer et les structures sont disposées à pouvoir les accompagner nous les accompagner pour obtenir que les virus qui les harcèlent soient sanctionnés et on sera sanctionné la sanction ne sera pas administrative ce sera la révocation ou l'arrestation et quand la personne sera emprisonnée la femme pourra être libre de vivre donc il appartient aux femmes de pouvoir approcher nos cliniques juridiques où nous avons des psychologues nous avons des juristes nous avons des avocats compétents et déterminés parce que le plus important ce n'est pas d'être avocat c'est d'avoir un avocat déterminé à combattre le système et s'ils tombent sur les avocats de l'Isadelle ils pourront être accompagnés pour obtenir ce qu'ils cherchent et je demande aussi aux femmes qui découragent les autres à pouvoir dénoncer de cesser cette pratique parce que ça détruit même la valeur de la femme si la femme doit pouvoir décider de faire les cours primaires secondaires et universités pour s'ils vont dans une entreprise ou pour travailler ou enlever ses habits je crois qu'il est très important que les femmes elles-mêmes prennent conscience que la loi les protège et ils ont l'obligation de voir dénoncer les personnes qui les harcèlent au niveau du travail merci beaucoup monsieur Godet et Kayembe mesdames et messieurs c'est par ici que prend fin à ce numéro restez toujours connectés sur les antennes de justicia télévision au revoir Sous-titrage ST' 501